Comme je le disais, la Guinée, rien ne va. Je vous avais parlé du voyage de Gomou. Les gens ont cru que non, Damaro c'est un plaisantin. Je vous avais parlé des problèmes financiers entre la Guinée et la Sierra Leone. Problème de paiement, ils ont cru. Je vous ai dit, nos systèmes sont bloqués. Non, ils ont voulu. Gomou et plusieurs membres du gouvernement sont en mission en Sierra Leone pour un séjour de trois jours. Parce que le problème, la Guinée a un problème. Ils ont insulté l'ancien gouvernement. Des voleurs, les mettent en prison. Eh ! Comme je vous le disais, Quand tu as des petites personnes, Je me disais que je n'ai pas besoin de gérer. Aujourd'hui, le Guinéen, tu as quelqu'un qui est malade. Tu veux faire le passeport. Écobank, en raison des soucis techniques, Nous vous informons de la suspension temporaire des payements de frais, De passeport, des visas, des cartes de séjour dans toutes nos agences et sur un éco-banque mobile. Nous sommes désolés de la gêne occasionnée par cette interruption et travaillons activement avec nos partenaires pour rétablir le service. C'est ce que je disais. On fait des appels, vidéos, sur Messenger, Whatsapp, ça n'a pas d'importance. Le Guinéen qui est à l'étranger, qui cherche l'argent, qui appelle ses parents, va l'embarer à Kodrasamba. Non, les réseaux sociaux, ce n'est pas un droit pour eux. Malgré les compagnies, l'internet, vous prenez Arriba, chaque consommation d'unité, 10 000, l'État guinéen a 25 à 26% d'intérêt dedans. Ils ne réfléchissent même pas avant de parler. L'État guinéen a 26% d'intérêt. Ce n'est pas en charge, parce qu'il n'y a pas d'internet, tout est informatisé. Donc, ceux qui se sont rendus Écobank Betemara. Hein ? Comme je le disais au-delà, Les travailleurs du gouvernement, Problème de carburant, Au lieu de bien résoudre le problème, Ils n'ont pas réglé le problème, Sinon, ils avaient un bateau chargé. S'ils avaient bien géré l'affaire, On n'allait pas créer de crise en Sierra Leone. Mais, Vous les fallait, quand vous êtes avec des menteurs, Ils vont toujours vous tromper. Maintenant, Il faut prendre tout le gouvernement, Le premier ministre Gomu, Et tout son gouvernement, Pour aller en Sierra Leone. Même 4 bonnes personnes, 5 bonnes personnes, Avec l'État, Ils pouvaient régler. Mais tout un gouvernement maintenant, Nous n'avons pas le problème. Quand on vous informe, C'est que les bonnes personnes ont vu, Et on vous remonte. Ils ont attendu, Ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Encore. Sinon, les jours qui ont suivi, Il y avait moins de problèmes. Comme je l'ai dit, Regardez, Quelques stations actuellement. C'est-à-dire, Le désordre est total dans nos stations. Partagez, Mettez les cœurs dans la famille. On va partager. Vous avez vu, Dans les stations, Aujourd'hui, Vous voyez, Le désordre est total dans le monde. Le désordre est total dans le monde. Le désordre est total dans le monde. C'est un des problèmes. Quand j'entends des idiots parler, Vous voyez, Regardez, Tous ces files d'attente, Je n'ai pas de deux heures, Trois heures à l'heure, Et dans les essences, mes méfaits. Deux et trois heures, j'avais un maximum de cœur, la famille. Deux et trois heures d'attente pour le carburant. Et aujourd'hui, le gros problème, les fonctionnaires guinéens ne peuvent pas se rendre au service aujourd'hui. Le prix des mototaxis a flambé parce que les motards aussi, les marchés noirs, et bien ratés. Et il y a un matum comment les fonctionnaires vont se rendre au service. CNRD, Balona Aradé. Balona Aradé, je vous dis, les fonctionnaires guinéens, il y a d'autres aujourd'hui même, ils viennent et il faut payer la dépense par porte bas. Car le transport que tu avais l'habitude de payer 5 000 patrons, ou bien 2 500 patrons, 2 500 patrons, aujourd'hui, on va vous réclamer 3 500. 4 000. Tu es obligé, de prendre moto-taxi. 50 000. Avec tous ces problèmes dans le pays aujourd'hui. Mais, tout ça, qu'est-ce qui a créé ? Les pays voisins, ils nous ont accueillis à bras ouverts, on a un problème. Mais quand vous voulez signer des accords, il faut bien signer. pourquoi la Sierra Leone a donné l'essence en première position ? Il y a quelque chose qui avait été dit. Il y a un problème d'argent. Rien n'a été respecté dès les premiers jours. Ils ne l'ont pas fait. Ça faisait 6 jours, les Guinéens sont assis. Au lieu d'aller signer ces contrats comme ça, ces doigts, ils ne l'ont pas fait. C'est quand on vous a dit ici, nos conteneurs, c'est-à-dire, nos citaines sont bloqués du côté de la Sierra Leone que maintenant, le gouvernement est en train de bouger ses fesses pour aller résoudre le problème. La Côte d'Ivoire est de l'autre côté. S'il y a des accords avec la Côte d'Ivoire, au lieu de prendre tout un gouvernement et aller en Sierra Leone, au lieu d'aller au Sénégal, il y a l'autre côté de la Guinée, nous avons la Côte d'Ivoire du côté de la forêt. Aujourd'hui, même les cars quittent à Zérecourt pour aller à Bidjan. Donc, les citaines peuvent quitter à Bidjan pour venir. Mais non, non, on veut Sierra Leone. Sierra Leone. Je vais vous dire que la Guinée a fait solution bête et mouna. Les bandits n'ont pas honte. Les bandits n'ont pas honte. Je vous dis ici, il n'y a pas de mobilisation d'Yemou Sigama. Vous avez vu, ils ont mis 26 magistrats encore. 26 magistrats à la retraite. Vous savez, tout ça s'est fait. Je m'a dit, jusqu'à présent, Asimou, le procureur qu'il a trouvé là-bas, Touré, et c'est le même procureur qu'il y a au Mali. La justice au Burkina, vous n'allez pas voir. La transition, ce n'est pas qu'en Guinée. Je vous dis, c'est bandi là. Tant que la population dehors est, dit bandier Mougarouma, tant que la population dehors est, dit bandier est, demandez le ministère de la justice au Burkina, vous allez voir les décrets, vous allez voir que Ibrahim ne touche même pas la justice. Mais c'est seulement en Guinée, avec le désordre créé par des gens qui n'ont aucune notion de la République. 26 magistrats. Maintenant, des gens qu'il va nommer, qui vont l'obéir, qui vont l'obéir comme Charles Wright, comme Ali Touré, des gens de la justice, c'est-à-dire Moura Magistrai, ils savent que d'ici la fin de l'année, c'est fini pour eux. Les magistrats qu'ils ont emmenés, ceux-là vont dire nous, on est assarmentés, mais ce sont des faux types qu'ils vont nommer, des gens qui sont prêts, on les donne de l'argent, mais moi, il y a ma roue, ma falama. Dumboya, je vous ai dit, le peuple de Guinée, il vous a dit qu'il va faire le sale boulot. Qu'il va faire le sale boulot. Voilà. Mon frère, Pacific Barry, il ne faut même pas le répondre. Pardon, il ne faut pas le répondre, pardon. Je ne veux pas que Facebook vous bloque à cause de ces brevis galeux-là. Il ne faut pas les répondre. Nous, personne ne peut nous intimider ou nous corrompre. La famille, si les Guinéens, la Guiné-Ka, les bandis, les totois, ils n'ont pas honte des fonctionnaires aujourd'hui, le nombre de personnes sans salaire, les travailleurs de l'État, l'administration aujourd'hui, il y a un vide. mais, quand on vous dit de sortir, vous ne voulez pas sortir, asseyez-vous. On est en train de... de la famille, il y a un vide de la famille, il y a un vide de la famille. Au dehors, ça va aller... Au dehors, population, vous n'avez pas dit le 5e terme, libération, libération. Maintenant, on doit demander la libération du peuple. Internet coupé. Le courant, le peu qui était là, ça aussi, ils ont gâté ça. Condition de vie des travailleurs, ça aussi, ils ont gâté ça. Ils ont tout gâté. Le courant, il y a un vide. Il y a un vide. Mais les artistes guinéens, ils ne sont pas les gens qui sont les gens. Les artistes guinéens, ils ne sont pas les gens qui sont les gens. Le paradis. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire, on va vous mettre au soleil. Le courant, quel paradis. En principe, quand il y a ces gens de crise, Internet, c'est vous, les artistes, vous devez communiquer là-dessus. Vous, les artistes, on vous écoute sur YouTube, ceux qui ont les chaînes YouTube, c'est l'Internet. Ça vous fait gagner. Mais comme il y a certains, ils vont au palais, ils ont l'accès facile au palais, ils ne vont pas parler de ça. Tant que et tant ça va à l'âme de l'Ilaï, ils ne vont pas parler. les artistes guinéens, c'est vous qui devez vous lever à travers vos pages, même si vous ne parlez pas. Vous dites, hé, ça dit, les bandits, ils vont se lancer. Mais tant qu'au dehors, il y a des artistes qu'au paradis. Paradis, le monde. Paradis, le monde. Vous qui devez, vous, les artistes, vous n'avez pas besoin de parler comme nous. parce que nous, on ne va pas les respecter, on ne va pas avoir peur d'eux, mais le minimum, c'est quoi, comme certains le font. Certains artistes le font déjà, bravo pour ces artistes-là, qui demandent de libérer l'Internet, aura manifestation, bravo, mais parce qu'aujourd'hui, ils parlent. Ils ont oublié au temps du président lorsqu'ils étaient en train de vomir les salades. Manifestation, et là, c'est la justice. Je ne sais pas. 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 Même Bravador, il y a encore d'ivoire. Tu vois, Bravador, on dirait qu'il est Guinéen. Il n'insulte pas, mais dans la comédie, il demande à l'État guinéen de séancer. Mais les artistes prennent pour eux à la présidence. Tout le monde les a vus ici au temps du président Le Fakonde. Il y a la démocratie au président Le Fakonde. Il y a ça où nous avons beaucoup de gens à dire. À dire. Mais tout le monde est en train. Il y a beaucoup de gens. Je suis révolutionnaire. Je suis stint. C'est parce que nous avons tort le président Le Fakonde et nous avons une bêtise. qui n'a pas de problème. Il y a des gens qui ne sont pas de problème. Il y a des gens qui ne sont pas de problème. Mais il y a des gens qui ne sont pas de problème. Il y a des gens qui doivent dénoncer. Eli Kamano, non, non, non. C'est Eli Kamano qui parle du Niger. C'est Eli Kamano qui parle du Mali. Mais Eli Kamano, lui, il est panafricaniste. La Guinée n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada